Pourquoi est-ce qu'on a toujours ce sentiment qu'il y a une exception française par rapport à l'emploi, à l'entrepreneuriat, comme une résistance ? Alors, aujourd'hui, on peut vraiment créer des entreprises assez simples. En France, en fait, notre histoire, ça a été celle d'abord des corporations. En fait, on était dans des corporations qui autorisaient une personne à faire un travail. Il fallait passer par la corporation. Le compagnonnage, le maître, l'apprenti dans les territoires. C'était ça, en fait. Après, on a aboli les corporations. Et puis, tout le monde est devenu indépendant, finalement, dans la société, sans être accompagné. Et donc là, on a vu des inégalités très, très fortes. Il y a eu des révolutions qui ont été liées à ça, au fait que les personnes étaient indépendantes, mais qu'elles avaient du mal à vivre de leur travail. Et donc, on a construit, dans l'histoire, en France, des sécurités, des protections. Donc, le contrat de travail, la protection sociale, plus tard. Bon, la sécurité sociale, bien sûr. Et tous ces éléments, en fait, ils font autre histoire. Donc, en France, on a beaucoup de sécurité. On a aussi beaucoup de liberté, contrairement à ce qu'on pense. Et donc, en fait, la France, c'est l'équilibre entre les deux. On a le sentiment que l'une et l'autre s'opposent, mais en fait, c'est très complémentaire. On ne peut pas vivre en liberté si on n'a pas de sécurité. Et on ne peut pas vivre en sécurité si on n'a pas de liberté. Et comme je le disais tout à l'heure, la liberté, finalement, elle n'a pas de prix parce qu'elle nous est chère, mais elle a un coût de cette liberté. Donc, il y a ce qui est acceptable. Et nous, aux Français, parfois, on est mécontents parce que ça coûte peut-être un peu plus cher. Alors, en même temps, on en a besoin, on la veut. Donc, oui, il y a une forme un peu de contradiction, mais en tout cas, de tension entre les deux. C'est ce qui caractérise la France, parce qu'après, il y a des pays très libéraux où les personnes sont indépendantes, mais en cas de difficulté, elles descendent très vite. Nous, on a des amortisseurs sociaux, finalement. Et puis, il y a des pays dans lesquels il y a très peu de liberté économique. Nous, on a les deux. Donc, en fait, notre système et notre histoire est une chance. Maintenant, à nous de l'adapter à l'ère du temps et au numérique et à la simplification et tout ça, on va en faire une force qui n'existe nulle part ailleurs. On doit être fier de ce que nous sommes. Donc, ça, c'est les nouvelles formes. Alors, vous avez fait tout un catalogue. C'est passionnant. Et je n'imaginais pas le panel, avant de m'intéresser à l'entrepreneuriat, des formes d'emploi. Et donc… Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada